R tout le monde donc finalement j'ai décidé de faire cette deuxième partie est ce que je pense que je peux me débrouiller seulement pour vous les présenter vite fait alors le but en fait à force de se faire foncer dedans il va y avoir un étage qui va se faire x quand il y aura plus qu'un deuxième il n'y aura plus qu'un étage je crois que là ça a été le cas on va essayer de montrer comment à sa particularité toutes les légendaires ont une petite particularité il y en a des moins des biens il y en a des moyens excusez moi pour ce petit bruit j'ai reçu un message c'est chaud un peu de jeu avec une main mais d'habitude je suis très très fort à ce jeu avec une main voilà quoi un petit peu de chaleur voilà c'est un petit peu voilà je viens encore de le baigner le bus ça y est alors le bus on reviendra en fin de vidéo dessus je préfère pas trop m'attarder dessus parce que je sais que je vais faire que de le baigner avec une main c'est impossible et je sais que je pourrais poser la caméra mais bon alors on va tester celle là le caméra je l'avais déjà montré mais vite fait vite fait vite fait là on va essayer de faire une partie on va essayer de faire qu'une partie une partie assez mou alors lui sa particularité c'est qu'il est là j'ai une petite flamme d'huile que vous avez peut-être pu voir là une petite flamme d'huile que je trouve dans l'air parce que ça ressort mais voilà une petite flamme d'huile que vous avez dû sûrement voir et si une voiture roule dessus enfin une voiture de police et ben il comment il perd le contrôle du véhicule il part un peu dans tous les sens mais ça le camion de jus c'est légendaire qu'on développe très facilement je crois que c'est la moins rare des légendaires elle est très très simple à débloquer quasiment tu as quasiment 50% de chance que dès que tu ouvres ton premier coffre légendaire ouais quand tu ouvres ton premier coffre légendaire tu vas dire au coup j'aurai une légendaire tout ça mais t'as 50% de chance d'avoir celle là plutôt que les autres les autres tu les débloques surtout au deuxième ou trois ou quatre moi personne mon deuxième coffre que j'ai ouvert légendaire normalement je vais en avoir une en plus mais j'ai débloqué deux fois ça une deuxième fois ça alors vous avez pu voir un petit peu sa particularité c'est plus pour montrer les particularités donc maintenant on va prendre le tank destroyer non non j'ai rien dit le tank destroyer c'est pas du tout c'est là je l'appelle monsieur flipper donc lui sa particularité il a des défauts et des trucs bien comme tout par exemple le camion de jus qui est chiant c'est ce qui est chiant c'est qu'ils baignent souvent et voilà et le tank destroyer ce qui est bien c'est qu'en fait je vais essayer de vous montrer mais ça est chaud quand même parce qu'il n'a plus sur moi j'essaie juste de vous montrer ça dès qu'il touche une voiture de police en fait devant une espèce de petite pelle comme une grosse mentionneuse une petite pelle et dès qu'il touche un flic attendez j'ai mis le monde au moment où il a touché vous voyez il fume c'est c'est moi qui l'ai touché exemple sur l'attaque vous voyez il saute enfin il va dans tous les sens et aussi ce qui est bien c'est que les billets quand vous le ramassez avec lui ne valent pas un billet mais ils valent 5 billets donc c'est très bien sachant qu'il y en a une de voiture elle n'a aucune particularité ben voilà je n'ai d'avoir un billet il y en a une de voiture elle n'a aucune particularité sauf qu'en fait elle fait juste gagner 5 billets donc si vous l'a débloqué mais vous avez aussi celle-là mieux vous prendre cela ce qu'elle vous fait aussi gagner 5 billets que vous vous trouvez et je suis quand même à tenir avec celle-là là un petit peu comme ça et ce qui est chiant c'est que des fois il perd un peu tout le fond et il s'en fout aussi et la dernière donc taille machine j'ai essayé de vous montrer là par contre c'est très chaud parce qu'il faut faire son niveau de son bouger et tout ça je ne sais même pas si je vais y arriver en fait en restant sur la route ça va beaucoup plus vite que dans l'air ça va ça prendre deux fois plus de temps en fait vous allez voir en restant en ligne droite elle va faire des petites flammèches là ça est chaud quand même pour vous montrer sachant que je joue je répète qu'avec un doigt en fait je vois si je vais essayer une deuxième fois mais si j'arrive pas on laissera tomber en fait à force de rouler sur une droite au bout de 100 je sais pas dix mois et bien elle se met à faire des petites étincelles et en fait vous allez voir d'un coup elle va retourner genre dans le temps elle va retourner dans le temps et voilà et vous voyez voilà ça ça l'a fait voilà au bout de 100 mètres voilà à peu près vous voyez maintenant le jeu est en noir et blanc c'est comme si elle revenait dans le temps et vous refaites pareil vous faites une ligne droite ça va faire des petites étincelles et vous reviendrez dans l'époque contemporaine on va dire et voilà donc c'est ça sa particularité à celle là au début je pensais je savais pas qu'il faisait ça je pensais qu'elle était un peu ni en fait j'ai découvert sa particule donc voilà j'espère que mes deux petites parties vidéo vous auront plus et si elles vous auront plus enfin si elles vous ont plus de ce que j'ai n'hésitez pas à lâcher un big ou un big pouce bleu on se retrouve très bientôt pour une vidéo une nouvelle vidéo n'hésitez pas à me mettre le jeu que vous aimerez bien que je fasse un jeu de la ps3 du pc de la tablette du portable même des jeux sur télé tout ce que vous voulez du jeu cc tout ça n'hésitez pas à me mettre ce que vous voulez et même si vous laisse ma chirode mais peut-être ce que je ferai une vidéo pour chaque voiture comme ça je me baserai sur une vidéo sans main pour le bus une vidéo non ni oh ni oh ni oh ni oh ni oh salut